Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Compagnie Ophiroz 2. Et aujourd'hui, comme la dernière fois, nous allons nous attaquer cette fois-ci à un ralenti. Malgré qu'une nouvelle faction arrive prochainement, donc le 3 septembre, les Britanniques seront disponibles. Mais nous, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est ce quatrième replay sur Compagnie Ophiroz 2. Donc un petit 2v2, donc moi et un de mes amis, qui a pris un pseudo, juste pour qu'on rigole un bon coup, contre une team, donc sur un map Rage Hiver. Une map assez connue, très connue pour les joueurs de la bêta. Donc c'était la map la plus jouée sur la bêta, et pour moi c'était l'une de mes maps préférées. Notamment en 3v3. Donc en face, les bonus sont maintenant cumulables. Donc le fait que vous en ayez 3 pareilles, ça fonctionne maintenant. Donc ça veut dire que l'urbanage est augmenté de 12% au issue et au vitesse de rotation de 15%, ce qui est pas mal du tout. Et on sait tout de suite qu'on va affronter des issues sur cette partie, notamment vu la map. C'est l'une des meilleures unités sur cette map en hiver. C'est un peu de bonne raison que ces obus explosifs détruisent facilement la glace, et donc détruisent facilement les véhicules qui sont dessus. Donc c'est très important pour nous, de contrôler les points d'accès là. Et d'obliger justement l'ennemi à aller sur la glace. C'est toujours un peu cette stratégie là, sur cette map là. Bon, à force on s'y habitue. Donc pour changer, je suis en... Rose. En rose, donc je jouerai le commandant des Panzer IV. Sachez que les commandants changeront prochainement, donc beaucoup de choses changeront, notamment sur le prochain patch, les véhicules ravoutés via les commandants devront être construits dans des bâtiments, si j'ai bien tout compris. Et apparemment le commandant des Panzer IV n'appellera plus de Panzer IV, mais à place le Jagdtiger, pas le Jagdtiger, le Storm Tiger. Le Panzer IV deviendra apparemment un char standard, et de cela, il faut savoir que Panzer IV, à la base, off-j, est supérieur au Panzer IV standard. Il a des stats supérieures. Cependant, malgré ses stats supérieures, en plus de pouvoir être plus gradé, ça donnait une double force. Dans le prochain patch, ce Panzer IV sera rééquilibré, sera ramené au même niveau que tous les Panzer IV. simplement vu qu'il peut avoir plus de vétérans, de manière générale, il sera toujours plus fort que son équivant de la Wehrmacht. C'est comme le Panthère, mais il a quand même rééquilibré. Maintenant, tous les chats lourds sont limités à un exemplaire. Il faut savoir qu'en nous affrontant une team de joueurs Réveil 100, donc ces deux joueurs Réveil 100 Prestige III, on raconte des conneries pour changer. Bon, il me tue un homme, je replie, je ne vais pas perdre de temps. Donc au milieu, nous avons la domination, bien évidemment. Donc le tigre va être appelé au niveau 3, tout ça. Et par rapport aux véhicules, justement, apparemment, tous les véhicules devront être construits dans les bâtiments. En gros, ça serait une sorte de passif qu'on vous débloquait sur les commandants qui vous permet de débrouiller les véhicules. Ce qui pourrait être intéressant, mais voilà. Le patch n'est pas encore là, il n'y a pas en prochain moment, donc vous en parlerez une fois qu'il sera sorti. Et qu'on voit sur ce jeu. Alors, grosse erreur adverse. Ils lancent un assaut, ils n'avaient aucun intérêt à lancer un assaut. Donc, bien évidemment, ils utilisent la capacité de recycler, pour recycler leurs mitrailleuses à eux. Ça fait de mitrailleuses ennemis en moins, et ça fait 5 naissances en plus pour moi, donc je ne vais pas dire non. Par contre, il va peut-être, voilà. Mieux là, voilà. Donc pour vous prôner mes dires, voilà, il nous aille, donc je suis moins que de la partie, donc je ne fais pas un premier. Donc, j'ai essayé de les déranger le plus possible, un petit grand de là, où il n'y a pas vu, donc ça fait une escouade de moins. Je capture ici, ça fait des missions que l'ennemi n'a pas. À droite, on a réussi à voir le véhicule là, avec des Panzerfauss. ce qui en soit une bonne réussite, c'est-à-dire que ça a coûté quand même, pour une escouade de Strapniki, et un véhicule, donc de l'essence encore en ligne en moins. Les adversaires ont bien dit, on a pris les issues, mais avec les fusiliers de la garde, vous savez qu'elles sont de choc. Les gars, j'étais en train de faire autre chose, et je n'ai pas eu le temps d'évacuer cette unité-là, donc une perte vraiment bête de cette unité. J'ai voulu vraiment être gourmand, et avoir ce bâtiment-là pour replier mon unité, mais je n'aurais pas dû. C'est pas grave, c'est encore une escouade de l'Ox Grenadé. Mon deuxième bâtiment est là, donc bien évidemment, le starter habituel. Bâtiment de soins suivi du canon de DCA. Vous connaissez suffisamment pour savoir comment on joue. Donc ici, j'ai barricadé partout pour aider que l'ennemi passe. Il lance une grenade ici. Il s'est un peu montré. Il y a un petit passage qu'on a découvert sur ce moment-là. Enfin, moi que j'ai découvert à ce moment-là. Qui va leur coûter une mitrailleuse. Que je vais recycler. Encore une fois, ils perdent une mitrailleuse de plus. Ici, mon bâtiment est déployé, donc on a un avantage là. Et j'ai dit que je vais à droite. Parce que je m'en doutais que l'ennemi avait toutes ses forces à gauche. Donc je suis à droite, j'ai repris l'essence. Ce qui est toujours avantageux, donc vous avez de l'essence à l'adversaire. N'oubliez pas. Et on commence à déployer des cadres en tee-shirt. C'est à peu près le timing. Donc voilà. Alors, je fais des op... Ah tiens, il y a un petit problème de neige sur ces deux-là. Vraiment parce que c'est à la route. Donc, comme toujours, des protections pour foutre mes troupes derrière. Je séparais qui est là. Je commence à mettre des mines. Légèrement en retrait. Pour éviter parce que d'habitude, on essaie de faire sauter ça, mais si on met des mines un peu en retrait, ben, on saute dessus. Voilà. Que généralement, on pense à tirer là, mais pas là. C'est vraiment un petit truc bête, mais à penser. Avec le premier Blizzard de la partie. Qui, honnêtement, va nous donner un petit... Qui personnellement, ce qu'on se pense, va nous donner un avantage, ce n'est que mes troupes, voilà, ils ont un mortier. Voilà, on regarde leurs troupes. Globalement, il n'y a pas grand-chose. Si je peux me permettre, je suis de la garde, là. En face, on est beaucoup plus massif, en troupe, j'ai déjà mis les premières squads d'Ubersoldat. Surtout, je vous rappelle que l'amélioration pack de combat nous émise contre le froid, donc, il faut se dire, on a dit. Donc, nous donnent un gros avantage. Comme toujours, je vise les munitions parce que c'est plus facile que d'aller là-bas. De 1, et de 2, ce que les Uberskando, vous voyez, voilà, j'ai besoin de beaucoup de munitions, 90 ce pack-tage, là. 60 les mitreuses et Ubersoldatten. Le regrandade coûte 45, le regrandade coûte 30, je crois. Donc, vraiment, énormément de coups. Bon, ça n'a pas duré longtemps, je viens de mettre, mais... c'est toujours ça. c'est... Ah, voilà. C'est toujours, en fait, un peu de temps en plus, un peu de munitions en plus, on ne va pas s'en plaindre. Cependant, à droite, il décide de nous attaquer, de plus ce qu'on fait de la garde, plus ça, plus derrière, le troupe habituel. Donc, à ce moment-là, nous, on est venu. Il faut savoir que ça, on aura énormément de chance. Or, de ce qu'on a compris, étant donné que c'est un quadritu, on a détruit qu'une des quatre armes. De ce qu'on a compris, c'est pour ça qu'on a vu l'armes des deux. Cependant, on arrive à les repousser. Je décide d'appeler un Puma, parce que, ça donne un bon petit avantage, à avoir un Puma, contre des véhicules légers. On constate que l'ennemi, l'ennemi a tendance, à se regrouper ses mortais. Donc, nous, il suffit qu'on fasse un peu, de contrebatterie avec des mortiers. On va dégommer facilement leurs mortiers. Il faut faire attention à ça. Je veux un autre visuel à nous. Donc, il est obligatoire, il va être juste un mortier, un camion de petit char. A savoir que, vos sous-datons, sur les secondes, c'est une clé qui tire en mouvement, avec le ram. Mg-42, je veux dire. Donc, ici, mon canon est embusqué, parce que maintenant, c'est une capacité passif, c'est plus W1, qu'on débloque. C'est une capacité en plus. Et là, j'appelle le Puma. J'ai essayé de l'appeler le plus tôt possible. Je n'avais pas l'air source avant. Je n'avais pas l'air source avant. Je n'avais pas l'air source avant. c'est que j'ai fait une boulette là. C'est une erreur de ma part. C'est une erreur de ma part. J'aurais dû l'appeler plus tôt, Puma. Parce qu'on était au courant qu'on n'ait pas détruit, j'aurais dû l'appeler plus tôt. C'est une erreur de ma part. L'ennemi, en plus, on a un deuxième. Toi que joueur, on voulait un. Ce qui, d'un côté, nous arrange. Puma, ça va rentabiliser le Puma. Là, j'ai fait une petite erreur. J'aurais pu m'envoyer plus tard, mon escouade. Et on les aurait cramé. On m'a tiré au but. Deuxième au but. Et le troisième ne touche pas. Je vais tenter un peu le diable, essayer de le chercher un peu. J'ai juste ici. Puis là, je me dis, stop. Il y a des filles de la garde quelque part. On ne va pas prendre de risque. Et le premier chat reni. Enfin, le premier vrai chat. Bon. Là, on ne sait toujours pas ce qu'on a... Moi, je n'avais pas regardé les commandants dans... en changement de partie. Donc, j'ai juste vu les bulletins de l'un des deux. Je n'avais pas eu le temps de regarder les deux. Donc, pour moi, je savais qu'il y en a qui avaient parti reçu le deuxième. Je ne sais pas. Tout simplement. Donc, voilà. C'était un peu la découverte. Alors, une petite couverture ici pour mes troupes alliées. Je n'ai totalement oublié l'unité de droite. Ici, ça a amusé à tirer dessus avec le T-34. Et comme je vous l'ai expliqué... comme je n'ai pas mis la mine derrière, en tirant ici, il a fait sorti le barbeller, certes. Mais la mine n'étant pas que le barbeller, elle n'a pas explosé. Donc, ma mine est toujours opérationnelle pour déranger l'ennemi. Donc, on puma, le petit temps de réaction. Un peu 3-1. force de la boue. Bon là, on a un petit peu... Voilà, on a dégommé. Le deuxième, on essaye de l'avoir. Allez, pop, 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 on suit, on suit. Je loupe, je loupe. j'ai été tenté d'y aller, mais mon allié m'a dit de ne pas y aller parce qu'ils avaient récupéré un de nos packs. Un de nos packs. Donc là, je vous promets de ne pas qu'un de plus la Z-Squad de Fils de la Guerre. Donc, j'ai raison de ne pas y aller, sinon je perdais. J'ai remis le barbeller, comme si de rien n'était. Bon, j'ai capturé, donc moi, je m'en fiche, ça fait toujours des ressources en plus. J'appelle un Jagdpanzer IV. Donc, sur cette partie-là, je ne jouerai pas les Panzer IV. Il faut savoir que Jagdpanzer IV, avec les obus hit, on dévoque un certain commandement, est très, très, très puissant contre les véhicules. Je ne dis pas que sans ces obus-là, il n'est pas efficace. C'est toujours un très, c'est un très, très bon chasseur de char, les Jagdpanzer IV. Mais avec les obus-huit, vous rendez ce chasseur de char, certes, moins fort que Jagdpanzer, que Jagdpanzer, que Jagdpanzer, cependant, avec une commande de tir supérieur, vous pouvez largement rivaliser avec. L'utilisation de l'utilisation de l'utilisation est désormais autorisé. Dispercez-vous ! Le commandement a publié un avis de bizarre. Les individus doivent se préparer à des coulisses en effrême. Voilà, donc. Là, j'ai un tir qui est tombé. Le canon a tiré dans la glace qui a tué mon dame de soldat. Voilà. C'est comme ça que j'ai perdu. Et un nouveau bizarre arrive. Notre premier Tigre et là. Enfin, notre Tigre et là. Je ne vais pas dire premier, c'est notre Tigre et là. Parce que maintenant, on est limité, je vous rappelle, à un charour par faction. Et là, vous me voyez, j'utilise ma capacité pour savoir où font les chars. On a pu voir qu'ils avaient... Bon, bien évidemment, j'ai reconnu, j'ai remarqué qu'ils n'avaient qu'un icône de char. Attendez, je vais agrandir. Regardez sur la carte, cette icône-là, c'est le char, c'est un véhicule léger. Donc, j'ai reconnu qu'ils n'avaient qu'un icône de char. Je savais qu'ils avaient un T-34-116, donc j'ai deviné si ça appartenait à ça. Et j'ai eu deux icônes légers. J'ai remarqué au centre, il y avait un half-track. Un half-track M5, voilà. Je savais qu'il y en avait un au centre, donc j'ai deviné que ce véhicule a partenaire et à droite, j'ai deviné si c'est ça. Uniquement, ça nous a permis d'avoir avantage de savoir qu'ils n'ont que quatre véhicules, dont un seul tank. On a un Tigre, j'ai un chasseur de char, j'ai un Puma. Donc, je ne me fais pas de soucis. De plus, on a la majorité des étoiles, je vous rappelle, deux contre un. De ce fait-là. Nous n'avons pas la pression, ils ont la pression. Alors, on attend. Alors, on attend. Là, l'ennemi tente un assaut. Donc, tout de suite, moi, réflexe, j'ai oublié ce char-là. Ici, il tente une frappe aérienne. Ils ont failli avoir le Tigre, mais... Voilà. Ça n'aurait pas marché. Je le dis clairement. Alors, j'ai un... Non, j'ai voulu regarder si ce n'était pas un peu repillé, là. J'ai vérifié de la garde, tout ce que je me dis. Hum, non. J'ai dit non. Ah, bien évidemment, il pense qu'on s'est énervé à gauche. Là-bas, double squad. Je me bise mes Obersoldaten contre ces squad-là. Là, on est vert parce qu'on a marre de voir cette unité anti-aérienne sans sortir à aucun PV. On évite de trop grids. On reste sur notre position. Voilà. Ma mine qui fait ses dégâts. Par contre... Vous avez constaté, une unité a fui, là. On essuie le tir effectué ! Elle a traversé le barbelé. Regardez. Deux fois. Cependant, regarde, mes barbelés sont bien tous collés. Donc, dans le doute, je refais une unité de barbelés. C'est pas normal. Voilà. C'est... Je pense que c'est le barbelé qui a dû rauter qui n'a pas été très bien rauté et qui a fait ça. Je rappelle la capacité, je détecte un nouveau véhicule vous. Enfin, un nouveau char. Je vois ça, je me dis... Ok. Ok. D'accord. Alors, le véhicule-là, je repris tout de suite parce qu'il est sur la glace. Je veux détecter des véhicules et tigres pour aider qu'ils coulent. A gauche, ils ont maintenant leur premier issue. A droite, ils appelaient aussi leur issue. Enfin, leur premier. Ils ont leur issue qu'ils peuvent avoir. A noter que pour l'instant, l'Oberkandon a un bug, vous pouvez avoir plusieurs tigres 2 mais il va être... va normalement être. Il va être corrigé dans le prochain patch de ce que j'ai vu. Donc, tout qu'un seul tigre 2. Donc, mon Puma... Voilà. Quand on a marre, allez hop. Voilà. Ce Puma a quand même enfin dégommé un véhicule et un ato-grasse 2. Il détruise nos positions. Et là, ce que je ne comprends pas. Pourquoi ils n'ont pas mis un au milieu ? C'est là que je ne comprends pas l'orgologique. T'en as à droite qui protège la droite. D'accord. T'en as à là qui doit protéger ça et ça. Ici, on sait que c'est totalement de mon côté. Je le barricade. Donc, je me doute. Je me doutais qu'il est attaqué par là. Il va à preuve qu'il passe par là. Il prouve tout. Et là, en même temps, il lance un assaut à droite. Mais où est l'infanterie de cette... Voilà. Il y a un véhicule là. Mais où est son infanterie ? Donc là, il nous lance un assaut. Qui est, pour moi, pas coordonné du tout. Donc nous, avec le tigre, justement, de mon coéquipier, il le ramène. On lance un assaut à gauche. Voilà. On regroupe toutes... Euer troupe, il va les diviser. Nous, on regroupe toutes nos forces et on fout tout au milieu. Enfin, on fout tout sur le front gauche. Alors, j'ai deux chasseurs de chars. Voilà. Opuit. Premier qu'à tirer. Voilà. Deuxième à toucher. Il a pénétré. Vous voyez ? Troisième toucher. Il a pénétré. On continue ? Malheureusement, le tigre a marché sur les mines. Donc on se retrouve. Maintenant, à droite. À gauche, on a retardé l'offensive. Moi, je repuie mes troupes. On a bien repoussé le issu de retourner à sa base pour se faire réparer et ça prend du temps. À droite, leur attaque a été mal coordonnée parce que c'est maintenant qu'ils arrivent alors que nous, on a dû repousser l'adversaire à gauche. Vous allez me dire, c'est... 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 Pas grand chose. La game se joue là-dessus. Si leur attaque est arrivée simultanément là et là, mes troupes auraient été divisées. Enfin, nos troupes auraient été divisées et on aurait dû après affronter ça. Donc là, je n'ai aucune crainte, moi. Je vais avec cette unité là au but 8 pendant 20 secondes. Pénétrer. Alors, pour mettre pénétrer. J'ai aussi ça qui tire dessus. Deuxième pénètre. Voilà. Troisième pénètre. Ah non. Quatrième. Voilà. Boum. Fini. Ce... Le char là. Allez, hop. On se concentre dessus. Voilà. Il tire dessus. Bah, détruit. Frappez rien dessus. Frappez... Il frappez rien ne suffit pas sur ce bâtiment-là. Donc, gaspillage de munitions. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Ils n'ont plus de char. Repli des troupes ennemies. Voilà. Pourtant... Il avait un issue. Là, il peut détruire ça. Clairement, je m'en fichais totalement. Clairement, je m'en fichais. Mais là, maintenant, ils ont deux autres T-34. Moi, je me dis... Ah, trois T-34. Carrément. Allez, le risque est toujours pari pari. Qu'est-ce qu'ils font ? Bah, pas de soucis. Pas de soucis ? Regardez ce que j'ai, moi. J'ai un chasseur de char qui s'amène à tirer dessus. Voilà. Voilà. Boum. Celui-ci le détruit. Allez, hop. Un autre T-34 de moins. Ici. Allez, hop. Détruit. Coulé. Avec le tigre. Voilà. La partie, c'est juste gagné. C'était pour ça que je voulais vous montrer sur play. Sur la mauvaise coordination de l'ennemi, ils ont lancé au rasso qui était quasiment synchro. Nous, on est tout massés à nos troupes d'un côté pour dégommir une des parties de leur fond puis après, de tout le remettre sur l'autre. On a lancé assaut. On a repris le véhicule. Et voilà. Il reste plus qu'un T-34. Un issue. Pas de quoi faire à faire, clairement. Bon, moi, personnellement, May 2, j'assure que je suis là en fait hors travail. Voilà. Il a tiré. Il était légèrement sur la glace donc il a cru ne jamais être un minimum sur la glace. Totalement hors de la glace quand vous faites des combats avec le véhicule. Tu vois, à partir et gagner. On n'a plus besoin, on n'a plus besoin de combattre là. Enfin, on n'a plus besoin. Moi, je replie, voilà. Je vais replier parce que je me t'ai dit Ah, il a utilisé cette capacité là. Il a raison. Mais il a donné l'ordre de toi, t'attacques ça. Tu fais ce qu'il va te chercher. Plus, je le repirai puis il ira te chercher. D'ailleurs, quand je vais me passer, si il tire de là-dessus, il va couler. Donc là, je mets le OQ8 que je vais en tout cas me décrire que j'ai le mien. Voilà, hop. Il a changé les obus. Ouais, il a changé les obus. Voilà, c'est le type qui cuit. Et voilà. Je n'ai même pas perdu ce véhicule là parce qu'il a changé les munitions en plein milieu du combat. Bon, de toute façon, je pense que là, c'était pour Baro de Donner, ils avaient plus rien à perdre pour tout envoyer. Ah bon, Zeke plus au Bursuit de Datton, voilà. Au final, on regarde, lui a fait deux kiffes de véhicules. On est zéro, mais ils sont grade 2 quand même. Parce qu'ils ont tellement fait dégâts au véhicule ennemi qu'ils ont quand même gagné en revient. Au final, le commentaire-là, même si on dit toujours il veut prendre des Panzer IV, tout ça, je viens de vous prouver que ce qu'on a offre une très grande boule de valence, notamment en anti-char, grâce notamment au Jagdpanzer IV qui sont vraiment ultra puissants. avant cette stratégie-là comportait un risque si l'ennemi jouait beaucoup IS-E parce que ça passait pas. Trois IS-E, ça faisait beaucoup trop pour 4-5 Jagdpanzer IV. Maintenant, vu que c'est limité à un chargour, c'est largement viable cette stratégie. Obersoldaten accompagné de Jagdpanzer IV et d'un groupe de Panzer IV si vous en avez envie. Regardez, ils ont quasiment plus, ils ont même plus d'unité. Ils savent que c'est perdu. Ils savent clairement que c'est perdu. Donc là, moi j'ai la fin. Pour E-Logs, allez hop, on appelle les... Moi j'appelle le Panzer IV, on allait appeler un Stug et on gagne. Maintenant, cette partie-là, je trouve intéressante. Comme je l'expliquais, ils avaient la possibilité de gagner. Ils l'avaient largement. Ils avaient attaqué en même temps les deux, au même moment, pas à 30 secondes, une mine de 10, même pas à 30 secondes différentes. En même temps, ils avaient gagné. Parce que vu que... Moi j'ai envoyé quand même mes deux Jagdpanzer IV plus le Tigre on les a envoyé compte à un seul issu. L'autre côté, ils avaient un issu plus plein d'infanterie à côté. Ils auraient pu raser une partie de mes bases. Le premier issu, c'est totalement replié. Je replie toutes mes troupes. Je vais défendre. Et on tient comme ça. Et vous voyez, j'ai infligé 16 000 dégâts, pourtant j'ai fait que deux victimes. J'ai énormément de magie, les véhicules ennemis. Mon coéquipier, il les a finis. Mais ce n'est pas grave. Au final, moi je les ai gourds de m'endommager. C'est prouvé par ça. Et je n'ai perdu aucun. Troupe, l'infanterie et Oberthodaton, vous voyez, assassin plus excémateur, c'est logique. Les spécialistes, bon, compétence d'utiliser, j'étais mon construit de défense, c'est normal que ce soit. Vu d'ensemble, déjà en premier lieu, on regarde les levels. Donc, mon coéquipier et E2 sont au même niveau. Ils avaient plus d'heures de jeu chacun que mon coéquipier, pour vous dire. Moi, je suis le moins levé de la partie, pourtant je suis le premier en stat. Pour vous prouver une chose, ce n'est pas le level qui compte, c'est la stratégie que vous mettez en place. Nous deux, on a travaillé bien en concert, on était sur une stratégie pas réétablie, mais voilà, il y en a qui avaient un souci, on essayait de l'aider les autres. Par exemple, moi j'ai appelé un Puma, parce que je voyais qu'il n'arrivait pas à gérer son act-track, j'aurais dû l'appeler plus tôt d'ailleurs, comme je l'ai expliqué. Mais on s'entraidait. Par exemple, quand on attaquait à gauche, quand le jaune préparait son attaque, on attaquait ensemble. Puis une fois qu'on l'a replié, on s'est replié, on attaquait les autres. On travaillait vraiment en concert. On avait nos forces qui étaient regroupées ensemble, qui travaillent en gros une force en qu'une. Moi, plutôt sur la défensive, mon équipier, plus sur l'offensive. C'était là où il y avait plus d'action sur la droite. Ça se traduit par un nombre de kills qu'il a fait par unité perdue. Moi, c'était plutôt défensive, vous avez pu remarquer. Mais j'étais plutôt là pour les affrontements, on va dire, les plus importants. Donc, m'occuper des gros chars, tout ça, j'étais bien présent, j'étais en place. J'ai fait qu'à la fin, si on regarde les valeurs d'armée, globalement, je ne connais aucun désastre d'armée, quasiment, vous voyez, juste un moment, je pars un peu d'unité. Là, je perds, là, c'est au moment où l'issue ennemie arrive sur votre front, donc, vous voyez, je perds un peu de troupes, mais j'en perds jamais énormément. Vous voyez, je rempasse assez vite les pertes. Bon, après, là, c'est le moment que j'appelle Panzer IV à la fin pour le luxe. Donc, l'équipier, là, on constate, c'est au moment-là que je vous parlais qu'il y a eu beaucoup d'action de pertes. les pertes sont pas encore excessives, parce que derrière, il y a eu le cours de mon produit. Là, c'est quand la deuxième attaque est arrivée avec l'issue tout ça du bleu. Non, il arrive plus tard. Ouais, c'est ça. Il y a lui, il y a commencé son offensif à ce moment-là, le bleu. Oui, il y a à peu près à retendre qu'on se rendait troupes. Là, on lance le jaune de lancer son offensif, on attaque en même temps à ce moment-là. On a tous les deux certes des pertes on le contre. Et à côté de ça, on va comparer au graphique ennemi. Globalement, il y a, c'est à ce moment qu'il attaque avec son issue, il perd son issue, il perd son z34 et on voit que ça va redarmé descendre tout de suite là. Là, bon, il appelle son issue, vous voyez, au moment, il lance son assaut, vous voyez à peu près à la 30ème minute, il commence à lancer son assaut. Un 33ème minute, son assaut est repoussé. On met mon graphique, c'est pour vous prouver. Je vous mets mon graphique exception pour que vous compreniez à un moment. Là, il lance son assaut. C'est là où je perds plein de troupes. Vous remarquez, c'est là où je perds plein de troupes. On est plus, je repousse son issue. Vous voyez, moi, je remonte pas beaucoup en troupes, mais mes troupes sont plutôt des bonnes troupes. Et on regarde là. Et là, on regarde ici. On va mettre les joueurs ici, là. C'est quand il attaque avec son issue. Vous voyez, il prend un gros avantage là, le bleu. Accumuler leur avantage et super-héros nôtre. Enfin, parce que nous, on a subi beaucoup plus de pertes que. Cependant, je viens de découvrir un truc. Cependant, malgré le avantage qu'ils ont pris là, vous voyez, globalement, ils ont plus de troupes que nous. On repousse le jaune. Voilà. Et on regarde à peu près ses forces. On repousse le jaune. D'accord. Le jaune est là. Nous, on va dire à peu près à ce moment là, on attaque. Ici, j'ai toujours de pertes parce que, voilà, j'ai perdu 2 ou 3 escouettes d'infanterie. Sans que je les ai pertes. Mon allié n'en perd quasiment aucune. Lui, on perd beaucoup plus. Après, il va au mien en rapport de force. Là, le jaune a été repoussé. Vous voyez, le jaune a été repoussé. On s'attaque maintenant au bleu. On repère encore un peu de troupes. Moi, j'en gagne carrément. Et là, voilà. Ici, perdu. T-34 perdu à ce moment là où j'ai le curseur. Ici, c'est quand il a appelé son dernier T-34. Puis, dernier rassaut avec son infanterie. Voilà. Il vient de vous prouver, sur ce graphique là qu'on voit tout de suite qu'au problème de rassaut, il attaque à ce moment là. Il attaque à ce moment. Il y a à peu près une minute de différence entre les deux assauts. On va dire 30 secondes de temps de se positionner tout ça. C'est 30 secondes. Voir même plus. À ce moment là où le bleu attaqué le jaune aurait dû attaquer. Donc là, nous, on attaque et le jaune à ce moment là. Vous repensez pour après tout se concentrer sur le bleu. Ça va payer. Si le jaune avait attaqué en même temps que le bleu, on arrêtait plus dans les ennuis. Tenez que là, on allait être beaucoup de troupes. Et moi, je n'aurais peut-être pas pu supporter sous ça. M'étonner qu'on a le temps reconstitué ses pertes. Des pertes ont le temps de reconstitué. Et moi, j'ai supporté les pertes. C'est moi qui a absorbé le choc. On l'a repoussé. Et lui après, il s'est retrouvé à 1 contre 2. Il s'est retrouvé le jaune 1 contre 1. Alors ce qu'il se passe, c'est qu'au début, c'est 1 contre 1 entre les deux. Son 1 contre 1 gagne. Donc lui, il fait son 1 contre 1 de notre côté, c'est que ça tue quoi. Carrément, pas d'attaque, rien. Alors que justement, à ce moment-là, il a infligé beaucoup de pertes. Le jaune aurait dû attaquer exactement l'endroger le curseur à ce moment-là. À 30 minutes. En même temps que le bleu. Cependant, le bleu, le jaune attaque, vous voyez, il perd pas de troupes. Le bleu n'attaque pas pendant cette tranche-là. Regardez. Il constitue plus de troupes, mais il n'attaque pas. Il attaque trop tard. Et ce tout petit temps là, ça doit être une minute, je pense, peut-être deux minutes, ce tout petit temps d'écalage entre leurs deux pertes, donc une minute avant l'assaut, parce que ça a pas prévu prendre une minute pour arrêter le deuxième assaut, leur coûte la gagne. Vous voyez, pendant tout le niveau de la partie, jusqu'à peu près, on va dire, la 28ème minute, c'est équilibré. Et là, ils font une erreur, ils n'attaquent pas ensemble, et ils perdent à cause de ça. Une erreur peut vous coûter une game, donc, les ressources, globalement, on voit, on voit que les sens sont diminués très vite. Pour être nus, globalement, c'est dommage qu'on peut pas avoir en équipe ça. Donc, pour ceux que ça sert et sa sécurité, donc il y a Panzer IV qui ont prouvé leur efficacité à nombreuses reprises sur cette partie. Ça, c'est moins intéressant. J'ai vraiment pris le temps d'insister là-dessus pour une seule raison. C'est que généralement, les gens jouent le jeu de stratégie, c'est pour ça que c'est un plan que je vous montre, ils croient que c'est pas trop grave si on n'est pas bien coordonné. Sur ce réplique, ce que je voulais mettre en avant, surtout pour vous, améliorer, c'est quand vous jouez avec un coéquipier et que vous jouez ensemble, c'est une team en plus en face de nous, c'est pour ça que j'ai vraiment souligné ce point-là. On constate que si on fait une petite erreur, on se décale au moment de nos assos coordonnées, pas forcément de beaucoup de temps, on se décale d'une minute de 30 secondes, ça peut coûter une game. Parce que là où leur force auraient dû nous attaquer en même temps en tir croisé avec leurs deux issues. C'est passé, on a repoussé un issue avant que l'autre arrive à nous attaquer. Normalement, tout autre fait d'en concentrer sur un. le deuxième aurait dû faire beaucoup de dégâts et inversement. Et ce petit décage prouve que malgré qu'on soit une team, malgré qu'on soit de bons joueurs, si vous avez un bon niveau de jeu équivalent à ce que vous êtes de votre allié et que vous êtes coordonnés avec lui, que vous jouez en concert avec lui, vous aurez une plus grande probabilité de gagner, beaucoup plus grande, vous avez même constaté, que si vous jouez tout seul de votre côté et que... Voilà. Pourtant, ils ont travaillé ensemble. On était deux teams à travailler ensemble, etc. Deux stratégies qui étaient largement viables et qui étaient efficaces de côté. Mais, une erreur coûte une game. A ce niveau-là, c'est une erreur pour vous coûter la partie. Ils ont fait une erreur, une très grosse erreur qui aura coûté la partie. Je ne dis pas qu'on n'a pas fait mon allié. Moi, j'ai fait une erreur avec mon puma, il aurait dû être là beaucoup plus tôt, mais globalement, au final, c'est ça. Bon. Ok, on soit le replay est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce replay. Bon, bien évidemment, tous les replays disparaissent à faire une mesure de mise à jour. C'est pour ça, je le filme tout de suite que j'ai... Quand j'ai une bonne partie, je le filme le plus rapidement possible pour vous mettre après en ligne. Donc, j'espère que vous avez passé un grand moment en ma compagnie, que vous avez appris à travers moi un peu plus sur la stratégie, parce que l'avantage de ces replays, c'est que vous montrez de belles parties en même temps pour vous améliorer. J'essaie de faire en sorte que vous vous améliorez et ayez un meilleur niveau en jeu de stratégie. Peut-être que plus tard, je ferai une émission de stratégie si ça vous intéresse. Je ne pourrais pas vous promettre un épisode tout le temps, mais peut-être vous faire une émission ou voilà, il y aurait plein d'épisodes sur les différentes stratégies qui vous mettra en place. Si ça vous intéresse, faites-le-moi savoir dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois de sa porte ou bien. et à tchao à tout le monde. Et encore merci de vous regarder cette vidéo. Cette vidéo, excusez-moi. J'ai une distinction de voix. Allez, à tchao à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada